Avant que cette vidéo ne commence, je vous rappelle juste que je suis en train de vous faire une vidéo par jour pendant un mois. Donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la petite cloche de notification. Et bien évidemment, laisser un petit pouce bleu afin de me soutenir. Allez, bonne vidéo ! Salut YouTube et bienvenue sur Top Moi. La nature de l'homme est telle qu'on est toujours impressionné par quelque chose qui se casse et encore plus si cette chose est importante. Et ne me dites pas que c'est faux car on était quand même tous satisfaits devant ce genre de vidéo. Et aujourd'hui, vous risquez d'être très impressionné car voici 10 énormes démolitions qui ont mal tourné. Numéro 10 On commence ce classement avec la démolition d'une tour électrique de 90 mètres à Springfield. L'équipe chargée de cette opération était censée démolir ses tours en toute sécurité. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu car la tour est tombée du mauvais côté et s'est écrasée sur un bâtiment qui abritait des générateurs de secours juste après avoir coupé deux lignes électriques de 12 000 volts. Cette erreur n'a heureusement tué personne mais a tout de même privé d'électricité plus de 4000 habitants à Springfield. Numéro 9 On continue avec une démolition dont on ne connaît pas la date ni le lieu. Ici, c'est la démolition d'un bâtiment en construction qui a mal tourné. On voit une pelleteuse qui est chargée de la démolition mais le bâtiment au lieu de s'écrouler vers le bas, bah il s'écroule vers l'avant et a donc écrasé la pelleteuse et l'homme qui était à l'intérieur. On espère pour lui qu'il n'a pas été fort blessé. Numéro 8 Là, c'est au tour d'une démolition d'un bâtiment ancien qui a eu lieu en Russie. Apparemment, seulement le côté droit de la tour devait être démoli, mais ça ne s'est pas passé comme prévu car les explosifs n'étaient pas suffisants et le bâtiment ne s'est pas écroulé et cela a provoqué des rires chez les spectateurs. Numéro 7 Maintenant, c'est au tour de la démolition de la Deutsche Tower qui a eu lieu en 2012 au Danemark. Et là, ce qui va mal se passer, c'est que le bâtiment ne va pas se démolir en entier et tout l'intérieur restera intact. Mais le pire, c'est que la partie extérieure du bâtiment va, elle, s'écrouler sur le côté et provoquera des dégâts au sol ainsi qu'énormément de poussière. Numéro 6 Maintenant, on passe à la tentative de démolition de la Zip Fit Tower en Dakota aux Etats-Unis. Pourquoi je dis tentative ? Eh bah, regardez par vous-même. Et oui, là aussi, la démolition est ratée. Numéro 5 C'est au tour de la démolition d'un bâtiment en piteux état en Turquie. Et là, cette démolition a vraiment mal tourné. En effet, au lieu de s'écrouler sur lui-même, ce bâtiment s'est écroulé sur le côté et est venu se poser contre la façade du bâtiment habité juste à côté. On a évité de très peu la catastrophe. Numéro 4 Maintenant, c'est au tour de la démolition d'un énorme bâtiment en Australie. Ce qui s'est mal passé, c'est que cette démolition a aussi été ratée car seulement le bas du bâtiment a pu être détruit. Numéro 3 Maintenant, on retourne en 1985 à Londres avec la démolition d'un ancien bâtiment qui a bien commencé, mais pour une raison inconnue, ne s'est pas démoli au complet. Numéro 2 On passe à la démolition d'un parking à Houston avec le retour de la pelteuse. Là, ça a bien commencé, mais ça ne durera pas longtemps car une partie du bâtiment va s'écrouler sur le côté au lieu de s'écrouler vers le bas et ainsi va écraser la pelteuse et éjecter de nombreux débris et poussières. On espère une fois de plus que le conducteur en est sorti vivant. Numéro 1 Et on finit cette vidéo avec une des tentatives de démolition les plus spectaculaires de tous les temps. Elle s'est déroulée à Glasgow et il s'agit des Red Road Float qui n'ont pas toutes été démolies. En effet, deux des tours n'ont pas été démolies en entier et les tours démolies au lieu de s'écrouler sur elles-mêmes se sont écroulées sur le côté. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces démolitions vous a le plus impressionné. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à défoncer le pouce bleu, partager sur vos réseaux sociaux ainsi que vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur TopMoi. Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501